Dans cette vidéo, nous allons découvrir le support de l'information génétique, c'est-à-dire l'information qui permet de réaliser les caractères d'un organisme, par exemple le caractère de la couleur des yeux ou du groupe sanguin. Nous allons prendre le cas des cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules qui possèdent un noyau. Chez les cellules eucaryotes, l'information génétique est portée par ce qu'on appelle des chromosomes. On en observe ici 8 dans la cellule de mouche drosophile, tandis qu'on en observe 23 paires, c'est-à-dire 46 chromosomes en tout, dans les cellules humaines, comme celle de Gregor Mendel, qui fut le pionnier de la génétique au XIXe siècle. Chaque chromosome est constitué d'une très longue molécule qu'on appelle ADN, pour Acide Désoxyribonucléique. Cette molécule peut se replier, s'enrouler sur elle-même, pour former un chromosome qui sera visible au microscope. Penchons-nous un peu plus sur cette molécule d'ADN. Sa structure n'a été découverte qu'en 1953. Cette année-là, M. Watson et Crick publient dans une revue scientifique un article expliquant que la molécule d'ADN est une double hélice de nucléotides. Et il présente cette maquette pour l'illustrer. Les scientifiques cherchaient depuis plusieurs années à comprendre la structure de l'ADN sans y parvenir, notamment car elle est trop petite pour être observée au microscope. Watson et Crick se sont basés sur les travaux de plusieurs autres scientifiques, dont M. Chargaff, M. Wilkins et Mme Franklin. Ce sont notamment les travaux de cette dernière qui ont permis de comprendre la forme de la molécule, car elle réussit à la photographier en utilisant la technique de diffraction des rayons X. Mais elle mourra très jeune d'un cancer lié à l'exposition aux rayons X, sans obtenir à l'époque la reconnaissance qu'elle méritait. D'après ces scientifiques, la molécule d'ADN est donc constituée de petites unités qu'on appelle les nucléotides. Ces nucléotides s'assemblent les uns à la suite des autres pour former une chaîne. Il existe quatre types de nucléotides différents, adénine, thymine, guanine et cytosine. Deux chaînes s'associent l'une en face de l'autre grâce à des liaisons faibles entre les nucléotides qui se font face, ce qui forme la molécule complète d'ADN. Grâce aux travaux de Chargaff, on sait que les nucléotides de chacune des deux chaînes s'assemblent par paire, c'est-à-dire qu'en face d'un nucléotide adénine, par exemple, on trouve toujours un nucléotide thymine, car l'adénine ne peut pas faire de liaisons faibles avec un autre nucléotide que la thymine. Les deux chaînes se retrouvent ensuite enroulées sur elles-mêmes, ce qui forme une double hélice, ce qui donne cet exemple de schématisation de la molécule. On peut aussi dire que les deux chaînes d'une molécule d'ADN sont complémentaires au niveau de leur séquence. En effet, la séquence d'une chaîne d'ADN est le nombre de nucléotides qu'elle contient et leur ordre. Par exemple, la séquence de la chaîne 1 ici est A-T-G-C-A-G-C. Cette séquence est comme un message codé par 4 lettres. C'est elle qui est le support de l'information génétique. Comme il y a complémentarité des séquences, on peut deviner qu'en face, la séquence de la deuxième chaîne sera T-A-C-G-T-C-G. Pour les besoins de cette vidéo, nous n'avons représenté qu'une toute petite partie d'une molécule d'ADN. Par exemple, un chromosome humain est constitué d'une molécule d'ADN qui a une longueur de plusieurs dizaines de millions de nucléotides. Et sur ce chromosome, on observe des centaines de gènes qui sont des portions d'ADN ayant une séquence en nucléotides précises et qui correspondent à l'information génétique nécessaire pour réaliser un caractère. Il nous reste à comprendre une chose. Pourquoi cette molécule porte-elle le nom d'acide désoxyribonucléique ? Eh bien, sans complètement l'expliquer, il faut aller observer la composition des nucléotides. Ici, par exemple, ceux de la paire adénine-thymine. On observe que les nucléotides sont en réalité composés de trois sous-unités. La première est la base azotée. Elle diffère selon le nucléotide A, T, G ou C. Et elle réalise des liaisons faibles avec celle du nucléotide qui lui fait face. La deuxième sous-unité est un sucre, le désoxyribose. Ici et ici. Et enfin, la troisième sous-unité est un groupement phosphate qui va se lier avec le sucre des nucléotides voisins afin de former la chaîne de nucléotides. Pour conclure, l'ADN a donc une structure qui lui permet de contenir l'information génétique grâce à une séquence de nucléotides. Merci. Merci.